Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que tout s'est bien passé, comme en début de vidéo vous avez vu, on a du soleil, bon le matin il gèle, grave, grave, mais l'après-midi, on est bien, on est bien, alors ma petite vidéo pour cette année, la dernière je pense, pour 2019, j'ai deux news, surtout une qui m'a beaucoup interpellée, la première, Macron est partie en vacances, bon ça c'est un peu normal, vu le travail qu'il met au quotidien pour nous foutre dans une vie de merde, c'est sûr que ça doit être fatigant, ça doit être fatigant, parce que le ré, c'est pas lui qui décide, c'est les hauts finances qui décident de ce que lui va faire, n'empêche qu'il faut quand même le faire passer, et le premier sur qui on top, c'est lui, donc oui forcément il a besoin de vacances, bah oui le pauvre, il faut quand même qu'il change les idées, quelque part, c'est un peu logique, bon, c'était le premier truc, deuxième, et qui m'a beaucoup interpellée, et qui m'interpelle encore, et je me demande ce qui se cache derrière tout ça, la veille de Noël, je crois que c'est la veille de Noël, attendez, j'ai pris des notes, parce que franchement, c'était tellement, ah ouais, le soleil, le soleil, j'ai pris des notes, parce que c'est tellement gros, d'ailleurs je vais vous le mettre, je vais vous le mettre suite à la vidéo, hein, à côté, parce que c'est tellement gros que je me demande ce qui se cache derrière tout ça, donc, je disais donc, la veille de Noël, donc ça devait être le 24 au soir, ou le 23 d'ailleurs, je ne sais plus trop, enfin bref, c'était aux alentours de Noël, j'ai vu dans le ciel, toute une lignée, hein, mais c'était en lignée, hein, c'était en rang d'oignon, hein, des lumières dans le ciel, en rang d'oignon, il fait un peu frais, dès qu'on est à l'ombre, hein, c'est... Et donc, j'ai vu ces lumières-là, et pour être sûre, de mon coup, qu'on me dise encore que j'ai rêvé, j'ai appelé mon mari qui était là, puis lui aussi, il a vu, il a dit, oh, qu'est-ce que je te dis, ça doit être des satellites, ou des trucs comme ça, j'ai dit, ouais, mais en rang d'oignon, ça ne s'est jamais vu comme ça, et ils se déplaçaient tous dans la même direction, à la même vitesse, c'était assez, euh, c'était assez bizarre comme truc, hein, c'est assez bizarre. Et puis, en fin de compte, ah, ben, oui, ben, tout se sait, enfin, la moitié des choses se sachent, se savent, pas toutes. Alors, j'ai donc pris des notes, c'était en fait des mini-satellites, oui, envoyés depuis Cap Canaveral en Floride, hein, par l'entreprise spécialisée en astronomique, SpaceX, ça vous parle ou pas ? Je vous mets les informations en dessous, comme d'habitude, hein, quoique ça va être un peu plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est moi la pâtissière, donc il va falloir que je fasse du boulot, ça va être très, très compliqué, mais bon, je vais le faire quand même. Donc, on en revient. C'était donc des satellites qui ont été envoyés dans le ciel via Cap Canaveral. Bon, alors, il faut que vous sachiez que d'ici 2027, il y en aura 12 000 dans le ciel, sur le monde entier, dans le monde entier. Donc, il y aura 24 lancements. Si vous avez la chance d'avoir un ciel clair, donc, euh, avec, en prévision, dégelé le matin, parce que quand il n'y a pas de couverture nuageuse, euh, bah, les empêretures baissent. Mais si vous avez la chance d'avoir un ciel clair, comme nous, on l'a maintenant, je sais pas s'il va durer ou pas, mais comme nous l'avons maintenant, on peut les voir, on peut les voir, ces, ces, ces lumières en rang d'oignon qui sont là et, euh, qui sont lancées. Donc, des mini-satellites. Alors, pourquoi ces mini-satellites ? Le projet à la base, le projet à la base, c'est de quadriller le monde, et je vous raconte pas de bêtises, hein, c'est dans le journal, hein, je vous mets la photo, hein. C'est de quadriller le monde pour qu'il y ait, pour qu'il y ait, euh, une couverture internet de très haut débit sur la Terre, donc sur le monde entier. Une couverture internet sur le monde entier. Bah, moi, ça me pose question. Quand on sait que, euh, 90%, au moins, des câbles, et de relation, des, des, oui, des câbles, euh, pour la communication, au téléphone, etc., sont sous-marins, Oui, j'ai été chercher les informations, vous pourrez le voir dans des, les vidéos précédentes, sont sous, sous l'eau, hein. Pourquoi nous envoyer 12 000 satellites pour une couverture internet à très haut débit sur la Terre, sur le monde entier ? Moi, ça me pose question. Alors, je sais pas pour vous, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'interpelle. Ça, euh, pour une couverture très haut débit, c'est ce qu'on veut nous faire croire, d'accord ? C'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'en ce moment, le débit est pas, est pas top, hein, faut reconnaître, le débit est pas top, ça, 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 ça freine de partout, ça blinde de partout, le débit est pas top. Donc, euh, on nous a lancé ça pour qu'on ait un meilleur débit. Mais, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Ah ouais, non, mais, vous me connaissez, moi, j'ai toujours tendance à vouloir me poser des questions. Ah, stupide, idiote, bête, euh, des questions qu'il faut pas poser, des interpellations qu'il faut pas avoir. Bah ouais, mais je suis comme ça, hein, on va pas me changer maintenant. Et puis, j'ai pas envie de changer, parce que c'est en me posant des questions que j'ai des réponses. Voilà. Donc, je vais aller faire un tour sur SpaceX. Je vais vous envoyer les liens. Et, euh, sur, euh, le directeur de SpaceX, qui est pas mal aussi, hein, il est, euh, comment il s'appelle, ce monsieur ? Je cherche le nom du monsieur. Euh, il s'appelle, il s'appelle Elon Musk. Elon Musk. Déjà, vous mettrez le lien aussi en dessous, parce que, je pense qu'on va trouver du lourd. Moi, je pense qu'on va trouver du lourd. Parce que SpaceX, déjà, moi, ça me parle, et pas dans de bonnes conditions. Non. Donc, bah, ma foi, on va bien voir, hein, on va bien voir. De toute façon, on sait à quoi on s'attend, hein. On va droit vers le nouvel ordre mondial. Et je pense, très sincèrement, que ces satellites sont là pour, euh, nous y emmener tout droit. Voilà. Déjà qu'on est espionné de partout, hein. Donc, euh, moi, du coup, j'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de dire quoi que ce soit. On est espionné de partout, hein. Qu'on soit couché. Alors, on va nous dire exactement, alors, quand vous allez, euh, quand vous êtes appelé au commissariat pour, euh, un témoignage, ou pour porter plainte, ou un truc comme ça, on vous pose des questions. Ok, ils connaissent déjà la réponse. Pourquoi ? Parce qu'ils savent déjà ce qu'on fait. Ils savent quand on va aux toilettes, ils savent quand on se lève, ils savent quand on va se laver, ils savent quand on s'habille, ils savent quand on sort, ils savent quand on rentre, ils savent de quelle façon on se déplace, par, euh, où on va. Enfin, ils savent tout, ils savent tout de nous, ils savent tout de nous. Oui, ils savent même des choses que nous, on connaît, on sait pas de nous, et eux, ils les savent déjà. Donc, les 12 000 satellites, ça me pose, ça m'interpelle. Mais j'aurai la réponse, en allant chercher, j'aurai la réponse. Bon, ben, on va pas partir sur, euh, on va pas partir en 2020 sur, euh, des mauvaises nouvelles, hein. Je vois que quelques surprises, je pense que quelques surprises nous attendent, sérieusement. Je pense que quelques surprises nous attendent, parce qu'en parlant avec des gens autour de moi, euh, il y en a beaucoup qui sont d'accord, mais euh, ils ont peur de finir en hôpital psychiatrique, ben ouais, ben ouais, ou en prison, d'ailleurs, ouais. Ouais, et il y en a plus qu'on, qu'on, qu'on pense, hein, donc, euh, je remercie infiniment, du fond du cœur, tous les gens qui, euh, ouvrent les yeux en ce moment, qui sont en train de se poser des questions, euh, importantes, euh, bon, euh, dont, euh, du coup, bah, ils se posent des questions, bah, ils ont les réponses, mais ça leur fait peur, parce que, bah ouais, si, euh, euh, tu dis trop à droite et à gauche ce qu'il en est, bah, euh, t'as une du risque, euh, au mieux, de faire, euh, de la, de la tôle, et puis, au pire, euh, en hôpital psychiatrique, donc, euh, voilà. Alors, j'ai parlé avec une personne hier, ça, j'ai beaucoup aimé parler avec cette personne hier, parce que, c'était un ancien gilet jaune, je ne dirai pas son nom, bien sûr, parce que ça reste confidentiel, et c'est pas votre, si c'est, ça regarde personne. hein, et, euh, cette personne m'a dit que, euh, euh, les gens ouvraient de plus en plus les yeux, que, lui, il a fini au poste, parce qu'à un moment, il, il soutenait les gilets jaunes, et, euh, bah, il les soutient toujours, mais d'une façon différente, on va dire, parce que, le fait d'avoir fini au poste pendant 48 heures, pour n'avoir rien fait, pour n'avoir rien fait, juste avoir défilé, hein, bah, et ça lui a pas, ça lui a pas, ça lui a pas tellement plu, hein, ça lui a pas tellement plu, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut comprendre, hein, voilà, vous êtes là en train de, de vous, de marcher dans la rue avec votre gilet jaune, vous finissez en tôle pendant 48 heures, sans raison, voilà, c'est, c'est, c'est nous, c'est la France, c'est la, comme dit mon mari, on n'est pas en France, on est en macromanie, voilà, la France est devenue la macromanie, et oui, on est en macromanie, c'est, c'est bien, on a encore changé le nom de la France, ça va être délai, pardon, on n'est pas des Gaules, aux Français, et des Français en macromanie, voilà, ça, fallait que ça sorte, hein, c'est sorti, voilà, et ce matin, pareil, en sortant, faire les derniers achats, et bien, une personne à la caisse m'a dit la même chose, il m'a dit, je vous dérange pas si je vous parle de ça, j'ai rien, bah, du tout, au contraire, dites-vous bien que je suis heureuse d'avoir quelqu'un qui, avec qui parler, et qui a les mêmes idées que moi, au final, il me dit, oui, parce que, il faut faire attention à qui on parle, j'ai dit, oui, oui, tout à fait, il faut faire attention à qui on parle, il faut faire attention à qui on parle, et de quoi on parle, parce qu'on y va, on a vite fait d'être dénoncé, Moi, j'appelle ça la mafia, oui, à une époque, au Portugal, on appelait ça l'apide, est-ce que quelqu'un, étant portugais, se rappelle de l'apide, hein, et bien, c'était la mafia portugaise, c'est-à-dire qu'il y avait des gens autour de nous, qui étaient payés, pour surveiller ce qu'on disait, comme s'ils le savent, enfin, à l'époque, non, c'est pas pareil, mais de nos jours, pour surveiller ce qu'on disait, pour surveiller quelles étaient nos intentions, de base, hein, de quel côté notre balance penchait, et si nos idées ne rentraient pas avec les idées du système, hein, ben, on était emmenés en prison, voilà, c'est ça, on finissait nos journées en prison, enfin, pas tous, mais on faisait un séjour en prison, toujours, hein, et là, je pense qu'on est parti sur la même direction, sauf que là, on a les hôpitaux psychiatriques aussi, qu'ils n'ont pas bien, ouais, ouais, dès qu'on n'est pas d'accord avec un sujet, hôpitaux psychiatriques, ouais, non, mais c'est une maladie, c'est une maladie de ne pas être d'accord avec le système, c'est une maladie, soyez-en, certains, c'est une maladie, et ça, je ne suis pas la seule à le dire, beaucoup le disent, si on n'est pas d'accord avec le système, on est malade, et si on est malade, on se soigne, et bien, voilà, et bien, dites-vous bien que moi, j'ai arrêté mes médicaments, que je suis malade, hein, et que, bah, ils n'ont qu'à m'envoyer en hôpitaux psychiatriques, tiens, bah, et ouais, ils n'ont qu'à m'envoyer en hôpitaux psychiatriques, et bien, ils ne vont pas être déçus du voyage, là, voilà, ils ne vont pas être déçus du voyage, et, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je ne vous embête pas davantage, je vous ai donné mon opinion de cette fin d'année 2019, je vous ai dit ce que je pensais de tout ce qui se passe en ce moment, cette année 2019, on ne peut pas dire qu'elle a été négative sur tous les points, puisque, au final, la chose la plus positive qu'il y a pu y avoir en cette année, c'est que les gens ont ouvert les yeux, et ça, c'est quelque chose de génial, donc, bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont bien voulu ouvrir les yeux, et qui ont ouvert leur esprit et leur cœur, et qui sont, maintenant, moins dans le noir, ils ont enlevé ce voile qui leur cachait la vue, et qui sont moins dans le noir, et qui n'osent plus s'exprimer, qui n'osent plus aller vers... Ce que j'aime, c'est que les gens maintenant, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu réaliser, certaines personnes vont vers les autres, et discutent avec les autres, et, selon les discussions qu'ils peuvent avoir, réalisent de quoi ils peuvent parler ou pas. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ceux qui sont comme nous, donc, des... Pas des revanchards, je ne dirais pas ça, mais des résistants, voilà. Ceux qui sont comme nous, qui sont comme des résistants, et bien, du coup, ils se sont moins seuls, puisque les gens résistent. Ouais, résistent. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, et bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour ce soir, un très bon réveillon, et que 2020 nous apporte plus de bonheur, de joie, de santé, surtout pour beaucoup, et plein, 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 plein d'amour. Voilà. Ce sont mes voeux à moi, pour vous tous, pour vous tous que j'aime et que j'apprécie, et beaucoup, beaucoup de bonnes choses à vous. Je vous aime, je vous embrasse, et en attendant, bah, une nouvelle vidéo en 2020, bah, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501